A l'actualité judiciaire, et on parle du procès des événements du 28 septembre 2009, poursuivi ce mardi au tribunal criminel de Dixim délocalisé à Caloume, le comparant qui est par ailleurs journaliste à dénoncer des actes de violence qu'aurait subi cette journée avec Omar Soin. Contrairement au point de ce journaliste de faire sa déposition dans le cadre du procès des événements du 28 septembre, sur la sortie du chemin, sous une fine pluie, on est arrivé autour de 7h30 à l'Espagne, des policiers et des gendarmes. Le colonel Tiégor était avec deux belles rouges. Entre la foule, il a dit « Bon, nous savons que vous êtes venus pour manifester le droit, mais aujourd'hui nous sommes le 28 septembre, donc nous ne pouvons pas se manifester aujourd'hui. Je vous demande de rentrer sur… » Tels temps après, j'ai envie d'aller au besoin, j'ai fait mes ordres. Je revenais, M. le Président, quand j'ai vu un monsieur qui est venu, mais alors il a venu de rentrer avec fracas, et puis il a refermé la porte, je me lève, je regarde par les… Je vois des hommes en uniforme, portés de t-shirts noirs, je crois, fracas, mais ils ont fait usage d'une brutalité inouïe, à coups de… Les spectacles étaient fourroyants. Cependant, le témoin déclare ma vie au stade du 28 septembre, mais par contre, il a pu décrire les actes de violence. Juste à hauteur de l'université, j'ai entendu des coups de feu et des cris forts. J'ai vu des jeunes gens qui sortaient serrés, d'autres étaient blessés. Il me dit « Ça tire au stade. » Il y a des militaires qui sont en train de tirer. J'ai dit « Où ? » Il dit « Au stade. » Et comme je voyais des gens sortir, et j'entendais aussi des cris, j'ai décidé de suivre la foule. Moi, j'ai décidé de ressortir là, la sortie de la plage de l'Andrea, pour essayer de remonter et aller voir ce qui se passe d'autre côté du stade. J'ai vu des gens en t-shirt tchelset, qui venaient munis d'objets divers, et vraiment à toute allure et à menaçant, quoi. Donc ça a créé la débandade, ces hommes en tenue, tchelsi, certains se sont retournés, ont débroussé le chemin, d'autres se sont passés, mais ils les ont poursuivis. J'ai vu certains jeunes se jeter à l'eau. On essaie d'avoir des informations à travers des sources. Et c'est là qu'on a compris, effectivement, que la situation est... Parce qu'on apprenait qu'il y a des corps par-ci, etc. C'est comme ça que je suis rentré chez vous. Le 14 février, pour la suite des débats, avec un autre témoin cité à Compas. Justement, des conclusions. Le professionnel, et d'ailleurs, son passage, je viens de le démontrer. Le voyage d'un autre journaliste qui venait de passer, qu'on appelle Mandjan Silibé. Une personne physique ne peut pas constituer un support médiatique. D'accord ? A indiquer, à au moins honorer, comme l'ont fait, et Mandu Diallo, comme l'ont fait d'autres journalistes qui sont passés, l'honneur des journalistes. Bon, vous savez, ce que je retiens, ce témoin n'a pas duré avec le temps de chez eux, mais avec un temps ferme. Ce journaliste n'a pas du pitement des armes et de toutes les difficultés qu'il a eues à relayer. Un mercenaire qui avait été recruté pour venir massacrer la population civile de ce jour, il était obligé de se coiffer, même contre sa volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada